Bonjour, soyez les bienvenus au centre de thérapie brève, je suis Vincent Gérard, formateur, directeur du CTB. Je vais au travers de cette brève, peut-être pas si brève que ça, vous voyez peut-être une petite tasse de café ou un petit thé, mais je ne serai pas plus long que nécessaire, vous présenter un peu le CTB. Donc cette présentation sera divisée en deux parties. Tout d'abord, pourquoi se former au CTB ? Et ensuite, nous verrons ensemble le programme détaillé des fondamentaux qui correspond au premier niveau de la formation. Je pense que c'est important de savoir un peu ce qui vous attend, si vous deviez vous former à la thérapie brève, en tout cas au sein du CTB. Alors, on va commencer par la première partie. Pourquoi se former au CTB ? Ça fait plus de 30 ans que je pratique le modèle, qui reste à chaque fois une redécouverte pour moi, un modèle que je trouve à la fois passionnant, fascinant, tellement respectueux aussi des personnes que l'on prend en charge, qui est très pragmatique, qui va à l'essentiel, et qui permet d'alléger souvent la personne en un temps court d'une souffrance qui, dans certains cas en tout cas, dure depuis bien longtemps. Alors, notre raison de se former au sein du CTB, c'est que je ne suis pas isolé. Je pense que c'est important de rester en contact avec d'autres structures, d'autres intervenants. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de conserver des liens. Je suis souvent en contact avec différents instituts, en Europe francophone essentiellement. La pratique, pour moi, doit s'inscrire dans la continuité des pionniers de l'approche. Souvent, on doit revenir aux fondamentaux, donc j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer plusieurs d'entre eux. Donc voilà, on retournera un peu aux sources aussi. Il est essentiel pour moi aussi que le partage son visage dans une ambiance conviviale, chaleureuse, mais néanmoins rigoureuse. Donc il n'y a pas de mauvaises questions, mais il n'y aura que de mauvaises réponses, et j'essaierai de vous en faire l'économie. Donc voilà, j'ai le souci de favoriser les échanges, tout en maintenant, évidemment, cette rigueur sur le cadre et sur le contenu, que je partagerai avec plaisir, avec ceux d'entre vous qui m'accorderont leur confiance. Voilà, comme je le disais un peu plus haut, c'est une formation qui est inspirée par, entre guillemets, les grands maîtres de l'approche. On pense forcément à Belsen, qui est à la base de pas mal de recherches en communication. Paul Watzlawick, Fisch, Schlager, Juan Lund, Narden, et mon mentor, qui est aussi devenu un ami proche aujourd'hui, quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, Jean-Jacques Vitesal, qui a amené le modèle en Europe francophone. Donc voilà, j'ai, hormis Belsen, que je n'ai jamais rencontré, eu le plaisir de collaborer, de travailler, d'apprendre aussi de beaucoup d'intervenants, dont le nom apparaît ici maintenant. Et donc, voilà, je pourrais aussi, évidemment, m'inspirer de toute leur expertise pour vous la transmettre. Alors, d'autres raisons, c'est que j'ai le souci d'innover dans ma manière d'enseigner, dans ma manière de prendre en charge des patients. Et donc, je m'inspire beaucoup aussi des travaux de Giorgio Narden, mais pas seulement, qui a vraiment amené, je trouve, des avancées significatives, notamment au niveau de ces protocoles. Il faut aussi savoir les utiliser, il faut aussi savoir quand ne pas les utiliser, comment les utiliser. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois me former au plus proche de Narden, à Arezzo, là où se trouve son centre. Et j'aurai aussi le plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. C'est une formation que j'ai souhaitée pragmatique. C'est-à-dire, il n'y aura pas plus de théorie que nécessaire, mais pas moins non plus. En ce sens, il est important de comprendre le modèle pour pouvoir bien l'appliquer, pour devenir autonome aussi, dans l'appropriation, vous pourrez vous en faire. C'est une formation que j'ai souhaitée participative aussi. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'illustrations, de cas. Voilà, donc je pense que c'est en pratiquant qu'on va s'approprier et intégrer le mieux modèle. Alors, les méthodes pédagogiques innovantes, si on peut le dire comme ça, mais je trouve qu'elles le sont néanmoins parce qu'il y a des cas réels. Donc, on va sortir de la théorie pour s'immerger dans des prises en charge réelles grâce à des entretiens filmés. Je filme mes entretiens depuis une bonne vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Je ne l'ai pas fait tout au début de ma pratique, mais je l'ai fait assez vite. Donc, j'ai un matériel pédagogique assez riche que j'aurais le plaisir de partager avec vous sous le saut de la confidentialité. Donc, toute cette psychothèque est évidemment un petit privilégié que je partagerai avec vous, privilégié pour moi aussi parce que j'ai énormément appris des patients que j'ai rencontrés. Donc, il y a énormément de thématiques, de problématiques diverses et variées, que ce soit des prises en charge thérapeutiques, mais aussi du coaching. Beaucoup d'exercices à partir de cas concrets que j'amènerai ou que je vous proposerai d'amener. Donc, une expérimentation en direct, un apprentissage au travers de cette expérience. Des jeux de rôle, des démonstrations aussi, de situations réelles en direct. Donc, quand certains d'entre vous amèneront des situations, vous pourrez les présenter, et je pourrais illustrer la manière dont on peut en tout cas essayer de traiter le cas que vous amenez. Encore une fois, c'est une modalité pédagogique que je trouve essentielle pour s'approprier et devenir autonome dans l'utilisation de ce modèle. Voilà, je vais couler de très long et encore quelques petits points. Donc, une pédagogie personnalisée, supervision individuelle et collective, des échanges de pratiques, beaucoup de supports pédagogiques vont être fournis. Je reviens sur le point précédent. Pour vous donner un exemple, par exemple, le premier niveau qui est le niveau des fondamentaux, mais je pense qu'il y a un peu plus de 100 pages qui sont proposées au fur et à mesure. Vous les recevez à chaque fois que les deux journées sont terminées. Ce sont des modules de deux jours, mais ça, je vais en parler plus tard. Voilà, donc je reviens ici. Donc, aide et conseil pour bien démarrer aussi. Je pense qu'il est important de ne pas vous laisser partir peut-être un peu trop à l'aveugle. Et si c'est une demande, en tout cas, je ne serai pas directif par rapport à ça. Je peux vous aider et vous donner des conseils que j'essaierai de cibler au mieux pour démarrer ou poursuivre votre pratique. En tout cas, dans le modèle de la thérapie brève, parce que mon expertise se limite à ça. Certification. Au terme de chaque niveau, il y a une certification qui est fournie, qui atteste que vous avez bien un suivi de la formation au sein du CTB. Il y a un engagement aussi sur le long terme. J'ai suivi moi-même des formations. Évidemment, vous vous en doutez. Je me suis souvent senti un peu isolé au-delà de celle-ci. Donc ici, moi, j'ai souhaité proposer, mais ce n'est pas obligatoire, évidemment, un suivi post-formation. C'est-à-dire, s'il y a une demande, vous soutenir dans le développement de votre pratique, et aussi, à terme, la mise en place d'un collège des praticiens. Je l'ai appelé comme ça aujourd'hui, mais bon, peut-être que je changerai de nom. Mais l'idée restera. Donc, l'idée, c'est de rester en contact et d'éviter un isolement qui peut être préjudiciable pour le professionnel, mais aussi pour les personnes qui l'accompagnent. Donc, ce collège des thérapeutes, des intervenants, des coachs, des praticiens. Je ne sais pas encore trop bien quel nom je lui donnerai. Il est en train de se mettre déjà doucement en place. Ce sera l'occasion de rester en contact et de continuer à échanger pour ceux qui le souhaitent, à nouveau. Alors, à qui s'adresse cette formation ? Il y a plusieurs personnes qui pourront, évidemment, je l'espère en tout cas, trouver un intérêt à s'approprier cet outil qui est encore trop méconnu, finalement, aujourd'hui. Donc, forcément, les premières personnes dans lesquelles on pense, ce sont les professionnels de la santé, médecin, psychologue, psychothérapeute, mais j'en oublie sans doute. Donc, toute personne, finalement, utilisant la communication dans sa prise en charge, dans ses prises en charge. Du coaching, du développement professionnel, personnel. Voilà, donc, ça rejoint un peu les premiers intervenants, mais voilà, peut-être plus un contexte d'entreprise, professionnel. mais les outils sont, en général, les mêmes. TDRH, éventuellement. J'en ai eu quelques-uns en formation, parfois, qui trouvaient vraiment un grand intérêt à affiner leurs techniques de communication pour gérer des conflits, pour créer des dynamiques de groupe, et voilà, pour débloquer des situations qui étaient enlisées depuis, parfois, très longtemps. En résumé, cette formation s'adressera à toute personne souhaitant améliorer ses compétences en stratégie de communication, principalement dans son contexte professionnel, mais possiblement en privé aussi. Alors, à quel besoin répond cette formation ? Elle vous permettra d'acquérir des compétences avancées, et, deuxième point essentiel pour moi, directement utilisables en communication. Améliorer vos interactions professionnelles, mais personnelles aussi, évidemment. C'est un outil, dès qu'on se l'approprie, on l'utilise aussi dans ses interactions quotidiennes, et ça peut être parfois bien précieux, je pense, de pouvoir utiliser, de disposer de techniques de communication pertinentes. Développer des techniques de prise en charge éprouvées dans le milieu médical, donc ça permet souvent de raccourcir et courter de manière quand même assez significative les prises en charge, d'aller à l'essentiel, donc, finalement, de soulager plus vite les personnes en souffrance. Et donc, pour moi, c'est une chose essentielle et que j'ai tout de suite apprécié dans ce modèle. C'est son côté à la fois rigoureux, scientifiquement valide, parce que réplicable, parce qu'enseignable, et qui n'est pas la conséquence, les résultats que l'on obtient ne sont pas la conséquence du charisme d'un individu particulier, mais d'une méthodologie que l'on peut s'approprier, donc, dans le milieu médical, mais pas seulement. Ça vous aidera aussi à gérer des équipes, des conflits en entreprise, par exemple, affiner ces méthodes, en général, pour traiter des situations complexes, des interactions difficiles. Répondre à un besoin de formation continue aussi, pour les professionnels, il y a déjà des personnes qui sont très bien outillées, évidemment. J'ai eu moi-même une formation en hypnose ericksonienne, que je n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, voire plus du tout. Je n'en éprouve plus besoin dans ma pratique, mais on ne va pas cracher dans une soupe que j'ai pu boire pendant des années, qui m'a formaté aussi. Donc, beaucoup de professionnels sont déjà bien outillés, mais veulent simplement étoffer leurs outils et leurs techniques d'intervention, et donc, voilà, ça peut répondre à ce besoin-là aussi. Alors, on va rentrer directement dans le contenu, donc c'est la deuxième partie de cette petite présentation que j'avais évoquée, c'est le programme du niveau 1. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais vous imaginez que c'est compliqué de résumer en quelques minutes huit journées complètes de formation qui sont, en général, bien denses, bien riches, et voilà, donc c'est compliqué de résumer. mais je vais quand même me lancer dans cette petite tentative. Alors, bon, mais tout d'abord, on va revenir à cette école de Palo Alto, c'est là que tout a commencé, qui a créé vraiment un choc épistémologique dans la manière de traiter les troubles, et qui nous a permis de jeter un autre regard sur des troubles psychorelationnels et sur la souffrance en général. Donc, le focus n'était plus l'individu, mais la relation que peut avoir l'individu avec son entourage. Donc, ça a été vraiment un saut épistémologique déterminant qui a permis justement d'écourter les prises en charge. Je ne serai pas long sur cet historique parce qu'il est facilement, vous pourrez le trouver un peu partout, il est facilement accessible, mais voilà, je vous ferai surtout des liens avec ce qu'on utilisera dans la pratique. À cette approche systémique, on va forcément en parler. Donc, comment traiter des phénomènes finalement complexes, enlisés, une souffrance qui est là, bien enquistée parfois, en ciblant bien son intervention. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, de manière significative, transformer des approches qui sont souvent efficaces en des approches qui sont efficientes, et donc ils vont essayer d'aller vraiment au plus vite dans le fait de dénouer des problèmes complexes. Le modèle de la thérapie brève, on fera des liens parce qu'il y aura évidemment parmi vous plusieurs intervenants psychos, médicaux, sociaux, et c'est important de pouvoir discuter avec d'éventuels pourvoyeurs. Donc, le DSM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce manuel psychiatrique statistique qui fait référence dans le domaine médical et surtout en psychiatrie. Donc, le but n'est pas de faire de vous des apprentis psychiatres, ni de moi d'ailleurs, mais de pouvoir discuter éventuellement avec d'autres intervenants et donc de pouvoir comprendre les liens, les similitudes, mais aussi les grandes différences parce qu'elles sont nombreuses. Et notamment, une des différences, c'est que notre manière de diagnostiquer va être un diagnostic que l'on qualifiera d'opératoire, donc qui va nous permettre d'intervenir, d'agir directement sur le système, et un diagnostic interactionnel les plus personnels. Donc, on essaiera de très vite repérer la manière dont la personne « dysfonctionne » en ce sens que ça génère de la souffrance pour elle et ce sont ces interactions dysfonctionnelles qu'on essaiera de repérer pour d'emblée intervenir le plus tôt possible. Justement, ce diagnostic, on va en parler, on va en parler aussi de différents concepts fondamentaux. Là, je n'ai pas pu lister tout ce qu'on aborde, la liste est trop longue, mais on verra évidemment quelles sont les bases de la thérapie brève, quel est le jargon de l'approche. Il faudra s'approprier aussi une terminologie, un lexique en quelque sorte pour bien comprendre qu'est-ce qu'un changement, je le note plus bas, un changement type 1, un changement type 2, des relations symétriques, complémentaires, comment sortir de la symétrie, comment sortir de la complémentarité. Voilà, donc le but ne sera pas de vous noyer de termes, mais ce sera de vous outiller en fonction de ce que vous devrez utiliser dans vos interventions. On verra les actions de la communication, les différents types de relations, changement type 1, type 2, je l'ai dit, voilà. Donc il y aura un apport théorique qui sera pragmatique, on aura juste besoin de ces outils pour intervenir très rapidement après. On apprendra aussi à repérer les différents types de patients, patients, coachés, vous les appelez en fonction de votre contexte, sans doute différemment, et surtout les différents types de résistance. Ça veut dire qu'on ne peut pas intervenir sur un système entendé par l'art d'individu, lui et son entourage, sans comprendre les modalités de fonctionnement, les croyances, la vision du monde, les émotions présentes. Et donc, le thérapeute bref, j'aime souvent utiliser cette analogie, est un peu comme un caméléon qui doit un peu s'adapter, s'ajuster au système qu'il rencontre, au risque d'être dévoré par les résistances du patient. Donc ce caméléon, il va devoir tenir compte de pas mal de critères, d'une grille de lecture qu'on aura l'occasion de voir ensemble pour justement travailler avec un maximum de personnes. Alors, évidemment, on devra repérer les tentatives de solution, c'est-à-dire les stratégies que la personne met en place, mais qui ne font qu'alimenter son problème, c'est bien la clé de voûte de notre approche. Mais aussi, une chose qu'on néglige souvent dans pas mal de prise en charge, pas mal de centres de formation aussi, c'est la prise en compte des tentatives de solution de l'entourage. On sait par exemple qu'on ne va pas pouvoir traiter une anorexie sans rencontrer son contexte, séparant en général, puisqu'il s'agit souvent d'adolescentes, parfois des adolescents, mais c'est plus rare. Voilà, donc on ne peut pas non plus traiter un dépressif en général sans bloquer les stratégies encourageantes, bienveillantes, mais complètement inadéquates, comme le dit Oscar Wilde, les très bonnes intentions, si on devait le paraphraser, on pourrait dire que les très bonnes intentions de l'entourage conduisent au pire des résultats pour le patient. On apprendra aussi à repérer les exceptions que la personne n'a pas forcément elle-même identifiées, c'est-à-dire les moments où le problème est moins présent, voire absent. Et qu'est-ce qu'on fait de ces exceptions ? Comment justement on va pouvoir les utiliser pour écourter encore un peu plus la prise en charge ? Donc il n'y en a pas toujours, mais lorsqu'elles sont présentes, elles sont très précieuses et donc on verra comment repérer ça. Alors, évidemment, on parlait des tentatives de solutions, on en parle aussi, vous avez peut-être déjà entendu ce concept, du virage à 180 degrés. Comme le disait Václavik, le problème, c'est la solution. C'est-à-dire ces tentatives redondantes enclenchées par la personne et son entourage qui ne font qu'alimenter un problème. Je ne vais pas être très long ici, mais un exemple très connu, c'est le fait de rassurer quelqu'un qui est phobique. On sait que plus on va rassurer la personne phobique, plus on va lui faire savoir qu'on est disponible pour elle, plus on va lui rappeler ses incompétences, et donc on va paradoxalement amplifier un problème en tentant de le résoudre. Donc le virage à 180 degrés, c'est un peu l'inverse de ce que l'entourage et la personne font que l'on tentera d'enclencher, mais en rendant ça assez logique pour la personne, évidemment. Il faut que ça fasse sens. Ces tâches dont on parlera un peu plus tard doivent être logiques pour être acceptées. On verra une grille avancée, donc en 30 ans, vous imaginez bien que la manière d'intervenir sur les systèmes en souffrance, elle a changé, elle a beaucoup évolué. Donc je vous présenterai la grille la plus aboutie aujourd'hui, grille d'analyse que j'utilise encore au quotidien et donc qui vous permettra d'intervenir vraiment de manière efficace. Donc cette formation sera vraiment très pragmatique, je me répète, et vous aurez beaucoup d'outils très concrets, mais qui vous paraîtront aussi logiques. Il ne s'agit pas de recettes de cuisine, mais il s'agit de pouvoir rassembler les ingrédients dont vous aurez besoin pour faire votre propre cuisine. Et ça, c'est important de ne pas considérer que cette approche est une approche très, comme on l'a qualifié, qui serait trop interventionniste, mais elle est très logique et elle est aussi très pertinente, je trouve. Une autre chose qu'il faudra envisager, c'est de distinguer le contenu pertinent lorsque la personne partage sa souffrance de ce que moi j'ai appelé le bruit. C'est difficile parfois de garder le cadre sur un entretien où la personne nous noie, avec de bonnes intentions sans doute, mais parfois en tant qu'intervenant, quand on a trop d'informations, ce que moi j'appelle le bruit, on ne sait plus très bien faire émerger quelles sont les choses dont on a besoin, quel est le contenu pertinent pour mieux intervenir. Donc ça, on verra comment mieux questionner, comment interrompre, tout en conservant le lien, évidemment, et ça s'agira d'interrompre d'une manière assez directive, mais tout en étant soucieux de préserver la relation avec la personne, évidemment. Voilà, je vous avais dit, le contenu est assez long, assez dense, la liste est assez longue, donc on verra comment assouplir aussi une vision du monde rigide. Certaines personnes comprennent très bien comment elle doit fonctionner autrement, mais leur manière de voir les choses, les blocs, interdisent cette émergence du changement, donc on verra comment on peut, au travers de reformulations, de recadrages, de métaphores, pour ne citer que quelques techniques qu'on aura l'occasion de voir comment on peut assouplir une vision du monde rigide, et c'est un prérequis à tout changement. On verra aussi l'utilisation efficace et nécessaire de la reformulation, donc reformuler un problème offre pas mal d'avantages, donc amener de la personne à se rendre compte qu'on l'a bien comprise, mais ça nous permet aussi à nous de vérifier qu'on n'est pas à côté de ce qui est pertinent pour la personne qui est en face de nous, donc cette reformulation, on verra ça ensemble et en détail, elle est nécessaire, elle remplit plein de fonctions, il y a plusieurs reformulations, il y a des reformulations qui sont recadrantes, voilà, on verra les différents types de reformulations, comment les utiliser, comment affiner votre rhétorique pour mieux accompagner les personnes que vous rencontrez, on verra aussi grâce à ce schéma d'intervention abouti aujourd'hui comment on navigue un peu dans le labyrinthe ou des problèmes parfois que les patients nous soumettent, on verra aussi comment décoder ces croyances imitantes pour contourner la résistance, il y a des croyances tellement solides parfois qu'elles peuvent compromettre le bon déroulement de la prise en charge, donc il faudra d'abord repérer ces croyances, par exemple dans un couple, on peut entendre des couples qui se disent ben voilà on doit tout se dire, tout partager, on doit tout faire ensemble et ça peut très bien fonctionner dans certains couples mais ça peut être très limitant pour la souplesse dans le fonctionnement d'autres couples et ça peut même les compromettre la pérennité de ce couple-là ou de ces couples-là donc on verra qu'il y a des tas de croyances limitantes qui doivent être identifiées, décodées, analysées et ensuite dépassées. le travail avec les émotions j'en parlerai un peu mais voilà c'est très dense il y a tout un week-end qui concerne les travaux récents sur les émotions et surtout comment les utiliser voilà on sait qu'on peut affronter une peur en ayant parfois une peur plus grande à une maman qui a peur de l'eau elle n'hésitera pas une seconde à plonger dans l'eau si son enfant est en train de se noyer donc on verra quelles sont les différences entre les émotions primaires, secondaires comment les utiliser quelles tâches proposer mais ça ce sera évoqué dans le module 1 et ce sera davantage développé dans le module 2 voilà il y aura pas mal d'exercices aussi multitêtes donc vous serez plusieurs à jouer le rôle d'un thérapeute je jouerai le rôle d'un patient vous amènerez des situations réelles j'en amènerai aussi voilà donc il y aura énormément de pratiques je suis là aussi pour vous accompagner si vous le souhaitez bien sûr au delà des formations dans vos difficultés dans l'application du modèle c'est au début assez compliqué parce que c'est un changement de logique en fait c'est un changement type 2 on verra ensemble de quoi il s'agit mais c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau au début et qui nous amène à devoir désapprendre surtout quand on est profité de la santé comme c'est mon cas des formatages erronés qu'on a pu nous enseigner qui nous bloquent dans nos prises en charge donc on verra comment on peut dépasser ça au travers d'exercices on verra les trois niveaux de blocage aussi les tentatives de solution c'est à dire ce que les gens font parfois ils savent ce qu'ils doivent faire donc ils ont la bonne stratégie on va commencer par le bas mais ils ne savent pas comment la communiquer et parfois ils ont une bonne stratégie ils savent comment la communiquer mais il y a un problème relationnel avec leur interlocuteur qui peut être en lien avec de la colère je sais ce que je dois dire je sais comment le faire mais je suis trop en colère je n'ai pas envie de donner l'impression à l'autre qu'il gagne que je me mets en position basse donc on verra que les tentatives de solution c'est à dire toutes ces stratégies inadéquates et aggravantes que les personnes enclenchent il y a plusieurs niveaux à considérer ça c'est une chose qui est en général très peu connue très peu enseignée et qui est pourtant essentielle si on veut accompagner de manière efficace voilà voilà donc il y aura un petit chapitre sur les bon je ne vais pas être très long là dessus mais c'est quand même une chose qui n'est pas rare quand on est en face de soi des gens qui n'ont pas envie d'être là donc on verra comment on peut prendre en charge des problématiques pédiatriques parce que souvent les enfants les adolescents pas toujours mais assez souvent sont amenés par les parents donc ils sont là sous contrainte finalement et ce ne sont pas leurs propres initiatives donc comment prendre en charge les personnes qui sont envoyées par des parents par un mandant donc une personne d'autorité un juge par exemple ou même un conjoint une femme qui peut proposer ou même peut-être imposer à son mari de se faire suivre parce qu'il souffre de son point de vue à elle et peut-être de son point de vue aussi d'un trouble alcoolique par exemple la personne elle est là sous contrainte qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là il y aura pas mal d'exemples de cas de situation et un petit S qui s'est perdu là autre cas de situation parce qu'il n'y aura pas qu'une il y aura plusieurs situations sous contrainte d'autres exemples que je partagerai avec vous donc en résumé comment être capable de prendre en charge quelqu'un qui ne souhaite pas être là c'est ce que cette matinée abordera voilà et c'est important parce que beaucoup de personnes en formation disent mais je travaille avec des personnes qui sont pas demandeuses et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là vous verrez que la thérapie brève vous permet dans certains cas et dans pas mal de cas de quand même être plus ou moins efficace on ne le sera pas autant que si la personne doit formuler une demande mais on peut parfois la mobiliser et voilà il y aura des techniques que je partagerai avec vous on verra évidemment quelles sont les tâches principales en thérapie brève il y en a beaucoup bon durant ce premier niveau je vous présenterai les tâches essentielles mais comment donc tenir compétent mais rester néanmoins prudent parce que voilà en travaillant avec la souffrance il faut il faut faire preuve de retenue parfois souvent si pas toujours quel type de tâches utiliser quand on les utilisait voilà donc comment repérer la tâche adéquate aussi c'est pas simple on a souvent le mouvement stratégique mais quelle tâche proposer pour débloquer une situation on verra qu'il est essentiel de bien formuler la tâche pour la rendre entre guillemets irrésistible irrésistible pour la personne parce qu'elle va la trouver simplement logique parce que ce 180 degrés la personne va souvent découvrir lorsque le questionnement les reformulations ont été bien ciblées ça lui paraîtra tout simplement logique de se comporter autrement donc cette tâche sera simplement irrésistible parce qu'elle sera devenue logique et pertinente pour elle donc on va devoir prendre en compte pour vendre une tâche la relation il faut que la relation soit bonne il faut que la communication soit tout à fait adaptée ciblée et la stratégie dans la vente de tâches voilà on verra comment effectivement utiliser au mieux ce qui est l'outil essentiel dans notre manière de travailler on verra donc en résumé cette différence essentielle dont je pourrais vous en parler longtemps ici je ne vais faire que l'évoquer la différence entre persuader et convaincre la conviction très rapidement c'est souvent un argumentaire où on part en escalade on essaie de quelque part amener l'autre à rejoindre notre perception des choses souvent ça provoque de la résistance et la personne n'est pas tout à fait persuadée donc la persuasion c'est quelque chose qui viendra de l'intérieur la conviction ce sera une espèce de conviction justement qui viendra de l'extérieur et donc qui sera beaucoup moins pertinent donc comment apprendre à persuader et surtout pas convaincre en termes de support il y en a beaucoup il y a support et la méthodologie aussi donc beaucoup d'échanges retours feedback j'en ai déjà parlé supervision collectif partage d'expérience je l'ai évoqué chose que je n'ai pas abordé qui est justement un des points pour moi essentiels vous l'avez peut-être évoqué au début mais pas en détaillant ça c'est qu'il y aura beaucoup à chaque session d'extraits d'entretiens filmés décodés donc des entretiens de mes propres patients avec le raccord évidemment et sous le saut de l'anonymat qui sera exigé pour vous aussi évidemment donc mais ça c'est un matériel pédagogique qui est vraiment très riche pour moi aussi revoir les entretiens me permet encore aujourd'hui d'affiner ma manière d'intervenir de la rendre en tout cas j'essaie encore un peu plus efficiente donc voilà on verra tout ça ensemble donc vous travaillerez aussi à partir de cas réels vous élaborez des tâches anti-groupes voilà et donc si certains d'entre vous ont la possibilité de filmer déjà ce qui est en général rare au début mais ou d'enregistrer voilà je pourrais aussi partir de vos situations je pourrais aussi vous expliquer comment vous pouvez proposer ça dans vos contextes en tout cas c'est possible dans certains et pas d'autres contextes que c'est un outil extrêmement précieux donc tous les exercices partiront de vraies situations de vraies sessions de thérapie ou de coaching ce sont toujours des cas réels je pourrais aussi dans certains cas c'est assez systématique faire des petites illustrations démonstrations en direct pour illustrer le modèle donc à partir de situations que vous évoqueriez je jouerai moi le rôle du thérapeute et vous pourriez par exemple jouer le rôle du patient donc voilà ça fait partie des exercices et de la méthodologie aussi que j'ai souhaité très participative avec beaucoup de contenu liant voilà donc pour conclure un petit voilà un petit bonus c'est qu'il y a une supervision qui fait partie de ce module de formation mais je reste disponible en dehors des sessions évidemment c'est important de commencer à pratiquer très vite voilà peut-être même parfois avec des personnes sans enjeu je dirais de son entourage peut-être pas trop proche mais voilà c'est un modèle qui s'apprend aussi comme beaucoup de choses par ailleurs dans la pratique alors je vais vous communiquer rapidement les prochaines dates elles sont assez proches de ces fondamentaux donc qui se déroulent à Namur dans un très chouette hôtel qui est l'hôtel des Tamers pour les personnes françaises j'ai un public qui viennent parfois d'étrangers Luxembourg France Suisse ponctuellement les régions francophones en général il est possible de loger facilement à Namur ou au sein de l'hôtel on les date voilà je vous les affiche vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez les noter voilà donc elles sont celles qui sont indiquées je ne vais pas vous les lire ce sont à chaque fois des week-ends voilà c'est un choix pédagogique mais voilà c'est un choix organisationnel aussi ce qui permet aux personnes qui travaillent déjà d'être disponibles il est possible éventuellement de récupérer un week-end si vous n'êtes pas là je peux m'organiser pour enregistrer et vous donner accès à ce week-end voilà ou de là ça devient beaucoup évidemment mais sachez que c'est éventuellement possible de récupérer un week-end on peut s'organiser pour ça voilà je je suis allé un peu au pas de course j'ai parlé un peu vite j'avais quand même tous ces points que je souhaitais vous présenter donc n'hésitez pas à revenir vers moi à me contacter et comme vous pouvez le lire peut-être qui sait au plaisir de faire votre connaissance et de partager ce qui est à la fois mon travail mais aussi une passion pour moi cet outil qui je pense pourrait vraiment amener beaucoup de plus-value dans vos pratiques respectives mais ça c'est à vous de l'apprécier voilà pour utiliser l'expression consacrée prenez soin de vous et peut-être qui sait à bientôt tout Sous-titrage FR ?